Piste 71, numéro 4, page 83 L'armée française est la plus féminisée des pays occidentaux. On trouve des militaires français dans tous les métiers de l'armée, aussi à des postes de commandement. Marine est capitaine de corvette et officier de car. Elle s'occupe de commander la barre d'un énorme navire. Elle est en charge de 200 personnes. Ses missions peuvent durer plusieurs mois. Quand je commande une troupe, une équipe, il y a des hommes et des femmes. Et je ne fais pas de différence. Je leur donne un objectif. Engagée dans l'armée de terre depuis 20 ans, Malika a monté les échelons. Aujourd'hui capitaine, cette femme dirige une compagnie de mécaniciens parachutistes de 144 hommes. Elle a emmené sa compagnie en Afghanistan. Partir en Afghanistan, ça s'est fait naturellement. On se sent responsable. Un commandant doit être irréprochable, exemplaire. Le lieutenant-colonel Valéry Guidant est officier mécanicien dans l'armée de l'air. Elle prépare les avions et les hommes. 550 personnes pour des missions à l'étranger, comme le Mali ou la Libye. C'est un engagement de tous les jours. Ça veut dire beaucoup de disponibilité et de courage. Être une femme crée une grande confiance dans les équipes qu'on commande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?